Bonjour à tous. Les techniques que l'on peut utiliser pour obtenir un élargissement de verge sont de différents types. La plus utilisée actuellement consiste à faire une lipoaspiration de la graisse abdominale ou encore de la graisse des cuisses, puis à préparer cette graisse avant de la réinjecter sous la peau du fourreau de la verge. Cette intervention chirurgicale se pratique au cours d'une hospitalisation de 24 heures sous anesthésie générale. Elle va nécessiter une injection d'une quantité importante de graisse, car environ 30% de cette graisse va ensuite être réabsorbée avant que l'on puisse obtenir le résultat définitif. Une technique de plus en plus utilisée consiste à injecter de l'acide hyaluronique sous la peau du fourreau de la verge. Cette injection se pratique en consultation, sous anesthésie locale, en général par des chirurgiens plasticiens. Cette injection a pour bénéfice, par rapport aux injections de graisse, de ne pas nécessiter d'anesthésie générale et d'être moins invasive, car il n'y a pas de prélèvement de graisse au niveau de l'abdomen. En revanche, l'acide hyaluronique se résorbe en général en quelques mois et des injections successives seront nécessaires et seront bien sûr à la charge du patient. Une troisième technique chirurgicale également consiste à greffer du matériel sous la peau de la verge, entre la peau et les corps canardneux. Il peut s'agir de matrice acellulaire ou encore d'une prothèse que l'on appelle PENUMA, qui n'est pour l'instant pas disponible sur le marché français. Cette prothèse serait à priori à réserver aux patients porteurs d'un implant PENUMA. Dans le cadre de la prise en charge d'un élargissement de verge, les greffes sous-cutanées, que ce soit de matrice acellulaire ou de matériel prothétique, sont à mon avis à éviter en raison de l'importance du risque d'infection qui est associé à ce type d'intervention. Des injections de graisse ou encore d'acide hyaluronique peuvent quant à elles donner de très bons résultats. A bientôt.